Là du coup on va chercher notre pèlerine un peu angoissée parce que c'est on sait jamais comment la personne âgée va réagir après c'est à nous de la rassurer aussi parce que j'imagine que ça va faire on sait même sûr c'est la même chose pour elle mais ouais un peu stressée. On est là pour rendre service à une personne et par ce service qu'on lui rend la rendre heureuse tout simplement et lui permettre de vivre un beau pèlerinage. Pour moi elle a tellement de choses à nous apprendre que en fait c'est hyper enrichissant pour pour nous donc voilà j'ai vraiment voulu participer pour ça et aussi parce que pour rendre service tout simplement parce que ça me fait vraiment plaisir on vient de récupérer notre pèlerine à la messe et en début elle était un petit peu timide mais là c'est super bien assez détendu donc c'était super agréable on a pu parler donc non non on sentait elle était voilà beaucoup plus tranquille et donc bah c'est plus agréable aussi pour nous parce que bah voilà on est on est ensemble on discute et c'est que des moments de joie et voilà en fait c'est vraiment le mot je pense qui résume la plupart des moments qu'on passe c'est des moments de joie tout simplement ah oui mais c'est pas ça mais qu'elle a dit elle disait qu'elle était tombée donc moi j'étais là je me suis je me suis demandé si tu t'étais fait mal voilà c'est ça en fait je m'attendais à ce qu'on soit proche mais pas autant enfin c'est à dire que ils sont deux dès le début très ouvert et ils viennent parler et c'est pas que à nous de faire des efforts on a pu échanger sur un point même religieux même de sa vie enfin il nous a parlé de son mari qui était parti à la guerre en algérie des choses comme ça du coup c'était sympa d'en apprendre des choses que nous on n'a pas pu vivre mais qu'eux ils ont vécu c'est ça aussi la force du rosaire c'est que bah on est là pour la foi pour le seigneur etc mais au quotidien après le rosaire bah on se nourrira aussi de tout ce qu'on a vécu des personnes qu'on a rencontré notre bas du coup de notre personnage et de ses expériences etc etc et donc c'est juste du plaisir au quotidien la vierge elle est là aujourd'hui on est là pour prier tous ensemble toutes les générations et je pense qu'elle va nous exaucer elle va nous aider et créons moi un coeur nouveau chaud courageux reconnaissant et fidèle on nous a proposé de l'accompagner j'étais un peu très touché vous acceptiez vraiment c'était très fort j'ai beaucoup aimé je j'avais un peu des appréhations puisque la piscine ça reste quand même un symbole très très fort et du coup ne pas le faire je me disais que ça il manquerait quelque chose mais en fait non pas du ça permet de tisser des liens encore plus fort et de vraiment aller au bout du pèlerinage ensemble ma foi je la considère à peu près solide même si je fais pas le chapelet tous les jours etc mais 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 pour moi le seigneur quand il est venu sur terre il est pas venu pour pour évangéliser auprès des rois auprès des auprès des nobles etc il est venu aussi pour pour être là au milieu de nous au milieu aussi des malades il y avait vraiment qui était très important pour lui donc finalement pour moi faire cette expérience de rosaire de me mettre au service c'est un peu bah vivre l'évangile vivre l'évangile du seigneur et pour du coup pour moi au niveau fois c'est c'est super important et c'est super enrichissant aussi notre pèlerine nous appelle ses anges gardiens et ça veut tout dire c'est c'est super beau comme représentation en fait elle nous voit comme des envoyés un peu de dieu pour être un peu comme c'est les intermédiaires pour le temps du pèlerinage entre elle et dieu merci